Bonjour, mon nom est Luc Vincent, je suis coiffeur et aujourd'hui je vous dis comment avoir une belle coloration et la garder belle et brillante jusqu'à la prochaine coloration. Alors première chose, si vous faites votre coloration vous-même, pensez toujours d'appliquer simplement la couleur à la racine de vos cheveux et ne pas à chaque fois faire racine longueur point car vos cheveux deviendront terne d'une coloration à l'autre et éventuellement vous allez perdre la qualité de votre couleur. Aussi, si vous faites votre couleur vous-même, pensez toujours avant de rincer vos cheveux à la fin du temps de peau, de mélanger la couleur dans vos cheveux et d'aller malayer, travailler le cheveu avec vos mains pour aller faire ressortir la brillante et toujours rincer vos cheveux à l'eau tiède ou même à l'eau froide et ça tout au long du mois jusqu'à votre prochaine coloration, vos cheveux resteront énormément brillants. L'entretien de vos cheveux et bien c'est avec un bon shampoing. Donc, si vous avez des cheveux blonds et vous réussissez à avoir une superbe coloration blonde ou s'il y a un petit peu de jaune et vous voulez éventuellement éliminer le jaune, utilisez un shampoing de couleur violet qui viendra neutraliser le jaune et je vous suggère mon shampoing sans yellow. Un shampoing fait pour l'entretien, ce qui veut dire que vous pouvez laver vos cheveux régulièrement sans avoir un effet indésirable de violet ou de jaune tout en gardant votre couleur totalement magnifique et aussi très brillant. Si vous êtes une châtaigne brunette aux mêmes cheveux noirs, souvent ce qui va vous arriver durant le mois, vos cheveux vont délaver et ils vont devenir rouge, un reflet de rouge, un reflet d'orange et rouge ou même un effet de cuivrer indésirable. Et bien, je vous suggère mon shampoing no rouge dès le prochain lavage après votre coloration. Vous utilisez ce shampoing régulièrement pour éviter que vos cheveux deviennent avec un reflet indésirable de rouge. La couleur de ce shampoing est vert, alors le vert vient neutraliser les tons de rouge et orangé et des effets cuivrés indésirables dans les cheveux noirs, dans les cheveux châtais et dans les cheveux bruns. Alors, l'utilisation d'un bon shampoing, un rinçage à l'eau froide et une belle et bonne application de couleur va être un succès pour garder votre couleur magnifique à chaque mois.